Adrien et Alexis font la tournée des bars du centre-ville en pleine journée, mais c'est pour une bonne cause. Au nom de l'association des élèves de l'IRA de Bastia, ils cherchent un établissement susceptible d'accueillir une centaine de personnes pour la soirée d'intégration. On cherche une salle assez grande pour organiser un petit apéro, un petit apéro dînatoire, et puis une salle un peu de danse avec un thème paillettes. Donc voilà, histoire de créer un sentiment d'appartenance, une cohésion. Pour Bastia, l'Institut Régional d'Administration sait d'abord cela, toute une population renouvelée. Chaque année, qui sort, mange, dort, bref, consomme de nouveaux habitants pour la ville et pour l'île. Sur les 146 inscrits cette année, 137 ne viennent pas de Corse. 137 personnes qui doivent donc se loger. Heureusement, l'IRA a un truc pour les aider. C'est la première fois que je venais en Corse cette année. Et en fait, il y a une association des élèves qui répertorie un ensemble d'appartements qui sont en général à la location pour les élèves de l'IRA. Et j'ai trouvé mon appartement là-dessus, ça s'est très bien passé. Ma propriétaire avait l'habitude de recevoir des élèves de l'IRA. Elisabeth a 22 ans, Yasmina 60, la cadette de promo et jeune diplômée en droit des affaires. L'aînée est fonctionnaire depuis 38 ans. Toutes deux vont devenir des attachées d'administration, ce qu'on appelle des cadres intermédiaires. Sur les cinq IRA de France, Elisabeth a choisi Bastia pour l'environnement. Je me suis dit que l'IRA de Bastia était une belle opportunité parce qu'il y a beaucoup de postes au ministère de l'Environnement à la sortie. Et je me suis dit que c'était une voie d'accès privilégiée, en plus avec un patrimoine naturel assez incroyable en Corse. Pour Yasmina, à cinq ans de la retraite, cette année à l'IRA, c'est un défi personnel. Ça fait plusieurs fois que je me suis présentée à ce concours, mais par persévérance, j'ai reçu ce concours cette année. Je suis très enchantée de pouvoir suivre cette formation qui est quand même professionnalisante et qualifiante et permet aussi d'évoluer avec des jeunes, des moins jeunes, qui va permettre aussi d'avoir un réseau professionnel. L'extrême diversité du public accueilli fait partie de l'ADN des instituts régionaux d'administration. À Bastia, cette année, 73 élèves sont issus du concours externe, 56 du concours interne, 17 ont emprunté la troisième voie, réservée aux personnes d'expérience dans le privé, l'associatif ou la politique. Mais intégrer l'IRA, c'est déjà réussir le concours. Pour cette promotion, 2 119 candidats s'étaient présentés pour 146 élus. Parmi eux, Emmanuel, cette diplômée en gestion a passé 4 ans dans le privé sur le continent. L'IRA la ramène à sa vocation et à sa ville natale. J'ai choisi Bastia parce que je voulais me rapprocher de ma famille et avoir la possibilité d'avoir un poste ici en Corse. Je voulais mettre mes acquis au service de l'administration, c'était vraiment très important, au service de l'intérêt général. Et l'IRA propose de faire ça, donc ça a motivé mon choix, d'autant plus que j'ai une maman qui est aussi dans la fonction publique, donc je connaissais très bien cet univers. Et le fait que l'IRA soit Bastia, ça a d'autant plus motivé mon choix. Ces stagiaires de la fonction publique sont rémunérés au moins 1300 euros net par mois. Leur salaire et ceux du personnel absorbent l'essentiel du budget des IRA. À Bastia, cette année, il est de 9 millions d'euros, mais il va baisser de 10% dès la rentrée prochaine. Cette économie est l'un des buts de la réforme de la scolarité des instituts et ce n'est pas la seule source d'inquiétude des syndicats. C'est la première inquiétude, plus d'alternance, alors que c'est quelque chose qui fait la force aujourd'hui de la formation IRA. Et puis il y a aussi un aspect un peu plus local, un peu plus économique, c'est que le fait que cette réforme réduise le nombre d'élèves par promotion de moitié, ça aura forcément un impact sur la vie économique de la cité et c'est quelque chose également qui nous inquiète. Car la réforme va profondément modifier le fonctionnement de la structure. Au lieu de 150 élèves pendant un an, Bastia accueillera successivement deux vagues de 75 élèves pendant six mois. Pour la direction, ce sera au bénéfice de la formation. Nous avons souhaité monter cette réforme pour nous permettre d'avoir des instruments mieux adaptés qui nous permettent de mieux suivre individuellement chacun de nos élèves. Mais cette réforme a aussi pour objet de mieux s'adapter à une administration qui bouge. Il faut que nous puissions introduire des données nouvelles, le numérique, la préoccupation du management, les risques psychosociaux, tout un certain nombre de choses qui doivent être ancrées dans les textes qui définissent notre formation. Cette 38e promotion sera donc la dernière sous l'ancienne formule. En février, chaque élève sera affecté selon ses notes à un univers, administration centrale, service déconcentré ou éducation nationale. En juillet, les postes à pourvoir au 1er septembre seront connus. Les stagiaires ne pourront les refuser sous peine de devoir rembourser leur scolarité.